Il est de retour, le saviez-vous ? Il est revenu d'entre les morts, en doutez-vous ? De qui est-ce que je parle ? Mais vous le savez bien, vous le savez bien, vous le savez bien, cher Bangossien, je vous parle de L'Oketo, l'homme au couteau. L'Oketo, l'homme au couteau, le plus grand criminel psychopathe de l'histoire de Bangoss. L'Oketo, l'homme au couteau, avait été fusillé en 1993. Le commissaire divisionnaire, Hubert Lucien Volzian, avait réussi à arrêter L'Oketo, ce tueur psychopathe, qui poignardait et éventrait toute personne traversant le pont Boricon sur la rivière Oyan, après minuit. Le commissaire divisionnaire, Hubert Lucien Volzian, avait réussi à le faire condamner à mort par un juré militaire. Mais voici que maintenant, Bangoss tremble encore, la nuit n'est plus sûre, aux environs du quartier de Caliente, là où coule la rivière Oyan, à côté du pont de Boricon. Plus personne n'ose passer, on chuchote, on murmure, que dans le cimetière de la prison de Chobono, la tombe du terrible criminel est vide. Quelqu'un a volé le corps, et le corps revit. Le corps poignarde, l'Oketo, l'homme au couteau, est revenu faire sa sinistre besogne. Que s'est-il passé ? Le directeur de Chobono Correction Center, le pénitencier prison de Chobono, le capitaine Souka Souka, a déclaré que la tombe de l'Oketo avait été profanée, et que quelqu'un avait volé le corps. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est celle-ci. Le sorcier Fifion Ribana est venu faire de terribles sacrifices sur la tombe de l'Oketo, afin de réveiller le mort. L'Oketo est maintenant plus fort qu'avant, car il est un zombie, il est un non-mort. Il ne craint ni la chaleur, ni le froid. Il ne craint pas la douleur. Il n'a pas besoin de manger, ni de dormir. Il est vivant sans l'être. Il est mort sans l'être vraiment. Et en lui, il n'y a qu'une seule idée. Le meurtre, tuer avec son couteau, planter son couteau entre l'anus et les testicules de ses victimes. Car c'est là qu'il aime poignarder. Il donne des coups de poignard remontant de bas en haut, entre l'anus et les testicules si sa victime est un homme, ou entre le vagin et l'anus si c'est une femme. Et c'est très douloureux. Et tout se déroule instantanément, provoquant une hémorragie massive. La victime, tétanisée par la douleur, ne peut bouger, ouvre la bouche et hurle, et s'écroule en voyant ses intestins. Je ne veux même pas commenter, tellement c'est affreux. Je veux seulement vous dire, cher Bangossien, que l'Oketo est de nouveau dans la rue. Le commissaire divisionnaire Hubert-Lucien Volzian va essayer de l'arrêter. Mais peut-on arrêter un non-mort, un zombie qui ne craint pas les balles et qui ne peut mourir deux fois ? Ce matin-là, au-dessus du quartier général des forces de police de Bangoss, le ciel est encore sombre. Il y a un vent fou qui balaie la place et qui semble pousser les nuages à la manière de chevaux en fuite. L'atmosphère est omineuse. Il semblerait qu'il y ait un grand rassemblement, un rassemblement important. Les policiers sont en grande tenue et ils semblent attendre la visite d'un supérieur. Une huile, comme ils disent. Hé, Rico ! Ouais. Tu es bien sûr que le superintendant vient à la base aujourd'hui ? Je te dis, cette nuit il s'est passé des mauvais trucs, je te dis. Tu connais Miguel ? Miguel Dacosta ? Ouais, le policier Miguel, il est mort. Mais mort comment ? Poignardé. Mais qui aurait pu s'attaquer à un policier ? Je te demande, il paraît que Loceto il y revit. C'est pas vrai ça, c'est des conneries. Ah bah écoute, c'est des bruits qui courent. Attention, mais je crois qu'il y a rassemblement là, tu vois, il y a rassemblement. Rassemblement ! Allez, rassemblement ! Il paraît qu'il y a des flics qui ont été tués. Mais qui s'attaque aux policiers ? Qui aurait le courage de poignarder des policiers ? En tout cas, c'est la première fois depuis longtemps que... Rassemblement ! Le commissaire a dit rassemblement. Il paraît que le superintendant est là. Alors vous allez vous dépêcher là où vous êtes ? Qu'est-ce que vous pouvez vous faire ? Rassemblement ! Rassemblement ! Allez, allez, allez ! Squamers, squamers, squamers ! Go, go, go ! Rassemblement ! Putain, on n'est pas dans l'armée ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est comme si vous y étiez ! On attend le superintendant ! Rassemblement ! Vous allez tous dans la salle de conférence numéro 8 ! Salle 8 ! Conférence ! Salle 8 ! Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, dis donc, ça a l'air de chauffer ! Il paraît que le superintendant de police... Sœur Malcolm Saint-Jacques ! Sœur Malcolm lui-même ! Il est là et... C'est lui qui... Attention, je crois que c'est eux qui arrivent ! Attention messieurs, le superintendant de police va rentrer dans la salle ! Debout ! Attention ! C'est Sœur Malcolm, c'est lui ! Messieurs, garde à vous ! Superintendant, prenez place ! Par ici ! Micro ! Microphone ! Ok ! Messieurs, le superintendant de police de Bangos, Sœur Malcolm Saint-Jacques, va vous parler ! Je suis le commissaire divisionnaire Hubert-Lucien Volzian ! Et avant que le superintendant ne s'adresse à vous, j'aimerais, chers amis, que nous observions une minute de silence pour notre camarade Miguel Dacosta, mort de ses blessures, suite à une altercation cette nuit avec le criminel Loceto ! Messieurs, une minute de silence, s'il vous plaît ! Et c'était vrai, Dacosta a été tué par Loceto ! Mais Loceto est mort depuis trois ans ! Il paraît qu'il revit, enfin on ne sait pas ce qui se passe ! Messieurs, c'est bien, vous pouvez à présent parler ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais pourquoi cette réunion ? Commissaire, s'il vous plaît, commissaire ! Silence, silence, silence messieurs ! Gentlemen, un peu de tenue ! Je vais passer la parole au superintendant de police, Monsieur Malcolm Saint-Jacques, c'est lui qui va s'adresser à vous ! Même si ce qu'il va vous dire doit vous paraître incroyable, vous êtes des policiers ! Le secret doit être gardé, mais sachez qu'à partir de maintenant votre uniforme ne vous protège plus ! Nous luttons contre quelque chose qui n'est pas humain ! Sir Malcolm, le micro ! Faites un réglage ! Well, thank you, thank you ! Gentlemen, je m'adresse à vous, vous êtes policiers ! Notre métier est de protéger les citoyens et nous avons à faire face à l'heure actuelle à une grave menace ! Votre camarade, le policier Miguel Dacosta a été tué hier soir alors qu'il était en faction au pont Boricon ! Le grand criminel, Loceto, celui que l'on avait surnommé l'homme au couteau, est de nouveau en vie ! Loceto hante de nouveau les abords du pont Boricon ! Mais c'est impossible, mais il est mort ! Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Gentlemen, gentlemen, please, please ! Un peu de silence, s'il vous plaît ! Je comprends votre agitation. Il semblerait, messieurs, et j'en suis le premier surpris, que quelqu'un ait réussi à rendre la vie au corps de Loceto. D'après les dossiers que j'ai sous les yeux, le corps du criminel Loceto a été enlevé de sa tombe dans le cimetière devant le pénitencier de Chobono. On ne peut pas accuser quelqu'un. C'est un magicien très fort qui a réussi à transformer ce mort en une espèce de zombie beaucoup plus dangereux. Car, d'après le rapport, le policier Miguel a tiré à plusieurs reprises sur ce qui est devenu maintenant Loceto. Il ne craint pas les balles. Néanmoins, nous devrons neutraliser ce monstre parce que... Il ne craint pas les balles ! Et on doit le neutraliser... Non, mais ce genre de mission... Moi, je te dis que je savais bien qu'il y avait quelque chose comme ça ! Messieurs, messieurs... Alors, messieurs, messieurs... Un peu de silence, messieurs. Je comprends votre réticence ainsi que vos inquiétudes. Le criminel Loceto est un zombie. Cela peut paraître incroyable, mais c'est ce qu'il est devenu. C'est ce que les sorciers ont fait de lui. C'est un zombie. Il ne craint pas les balles. Il ne craint pas la douleur. Il n'a pas besoin de manger. Il ne craint pas le froid. Il ne craint pas la chaleur. Il est presque invulnérable. Et il tue. Il a déjà assassiné une péripathéticienne qui travaillait aux environs du pont de Boricon. C'était mademoiselle, si je me rappelle bien, mademoiselle Alice Costalmayor. Voici le dossier. Il a assassiné aussi un de vos camarades, le policier Miguel da Costa. Il faut neutraliser cet homme. Je vous prie, machiniste, envoyez-nous les photos des assassinats. Photos, s'il vous plaît. Commissaire Volvian, prenez ma place pour commenter. C'est vous qui êtes chargé de l'enquête. Merci, superintendant. Bien, messieurs, vous allez voir sur les photos. Photos, s'il vous plaît. Voilà. Sur l'écran, devant vous, vous allez avoir les photos. Projectionniste. Ça vient, commissaire. Ça vient, commissaire. Je prépare l'appareil. Voilà. Sur l'écran, vous allez avoir... Ce n'est pas un film. C'est un agrandissement des photos qui ont été prises. Les photos des corps. Le corps de la prostituée et le corps du policier. Alors, messieurs, contrôlez-vous. C'est assez déplaisant à voir. Projectionniste, alors ? Oui, commissaire. On y va. Alors, regardez. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu sur cette diapositive ? Vous voyez bien que la manière de poignarder est assez affreuse. Et vous avez remarqué quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions dans la salle ? Commissaire, je voudrais savoir pourquoi cette blessure entre les jambes ? Nous allons y répondre tout à l'heure. Projectionniste, encore des diapositives. Nous allons étudier le corps de la prostituée. Regardez. Voilà. Vous voyez ? Regardez. Regardez. Vous avez vu ? Alors ? Commissaire, je vous dis, pourquoi... Oui, on a vu aussi le cadavre de notre camarade. Mais pourquoi un coup de poignard entre l'anus et les testicules ? Je vais répondre à vos questions. Projectionniste, regardez. Voilà. Voilà. Bloquez la photo. Là, c'est très clair. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, messieurs ? Vous pouvez maintenant poser vos questions. Mais cette manière de frapper... Pourquoi à chaque fois un coup de poignard entre l'anus et les testicules ? Mais c'est vrai ça. Pourquoi il va... Ou bien entre l'anus et le vagin, comme dans le cas de la prostituée qui l'a poignassée. Entre l'anus et... Pourquoi il frappe ? Entre l'anus et le testicule ? Ou entre l'anus et... Entre l'anus et... L'anus ? L'anus et le vagin, mais ça, justement... Ça, c'est la manière de faire de loquetto. Mais c'est loquetto, c'est loquetto qui fait ça. Comment on fait pour arrêter un gars comme ça ? Ben, justement, c'est difficile. Vous voulez une idée ? Comment on fait pour arrêter un gars comme ça ? Messieurs ? Ben, les chefs... Messieurs ! Silence ! Messieurs, vous avez constaté quelque chose, n'est-ce pas ? Nous sommes sûrs qu'il s'agit bien de loquetto. Il y a deux policiers qui l'ont vu sauter à l'eau après avoir attaqué votre malheureux camarade d'Acosta. Messieurs, c'est moi qui ai été chargé de l'enquête par le superintendant de police, Sir Malcolm Saint-Jacques, qui est là. Vous vous rappelez, messieurs, que la dernière fois, je suis celui qui a réussi à arrêter loquetto. Quand il était encore humain, commissaire, parce que là, je vous dis pas, vous avez un gros problème ! L'oquetto est maintenant un véritable monstre. Il ne craint pas les balles, il n'est plus humain, mais il tue, et sa force est prodigieuse. Officier Tommy ! Commissaire ? Vous étiez là-bas, à côté du pont, quand votre camarade, le malheureux d'Acosta, a été poignardé. Exact, commissaire, affirmatif ! Vous avez vu loquetto sauter à l'eau dans la rivière Oyanne ? Affirmatif, commissaire ! Est-ce qu'il avait l'air blessé ? Notre camarade Miguel lui a tiré dessus, commissaire. Il avait des trous, mais ça ne lui faisait rien. Il semblerait qu'il ne ressente pas de douleur, à l'impact des balles, commissaire. Il a plongé dans l'eau, il n'est pas remonté, commissaire. Il est toujours vivant, un zombie n'a pas besoin de respirer. Messieurs, cette affaire est grave. Ce revenant tue, il poignarde. Je tiens à attirer votre attention une fois de plus sur les blessures. Vous avez tous remarqué que, aussi bien le malheureux Miguel d'Acosta que la prostituée Mademoiselle Costalmayor ont été tués par un coup de couteau porté entre l'anus et les testicules dans le cas du policier et entre l'anus et le vagin dans le cas de cette jeune femme. L'Oketo, lorsqu'il était vivant, était un psychopathe, c'est-à-dire un malade mental. Il tuait pour le plaisir et il aimait faire souffrir. Il porte toujours ce coup de poignard remontant entre les jambes afin de faire souffrir ses victimes. Comme vous le constatez, non seulement... Photo, projectionniste. Oui, commissaire, je bloque sur la photo. Comme vous le constatez, le couteau dont il se sert est un couteau à lame très large. Au moment de l'impact, quand il plante sa lame en remontant le bras entre les jambes de sa victime, c'est une lame assez longue qui doit faire un peu plus de 25 cm. Vous voyez, c'est une grosse lame. Il tourne la lame dans le ventre de la victime et les intestins sortent, sont éjectés parce qu'il y aura contraction abdominale due à la douleur. Je suis désolé, monsieur, de vous dégoûter, messieurs les policiers, avec ces explications, mais vous avez besoin de comprendre. Il poignarde entre les jambes. Il tourne le manche du couteau et sous l'effet de la douleur, il y a contraction abdominale extrêmement violente. Les entrailles, les intestins sont éjectés. La masse, donc, intestinale est éjectée par le trou et la victime est donc tuée par une hémorragie massive ainsi que par la douleur incroyable qui en résulte. Je sais, messieurs, que cela vous dégoûte, mais je devais vous dire cela. Vous allez vous battre contre quelqu'un qui est comme ça. Contre ce monstre. Et il semblerait que l'Oketo soit devenu un véritable zombie. C'est un fantôme. Il ne craint pas les balles. Nous allons devoir mettre au point certaines stratégies afin de le capturer. Des questions, messieurs ? Ouais, commissaire. Euh, officier Tommy ? Ouais, commissaire. J'étais là-bas près du pont. Est-ce que vous savez pourquoi, commissaire ? Regardez la photo. D'Acosta. Il est cul nu. On voit son cul. On voit ses couilles. Est-ce que vous savez pourquoi il était cul nu ? Monsieur Tommy, veuillez contrôler votre langage, je vous prie. Et je vous dis la vérité, commissaire. D'Acosta. D'Acosta avait envie de faire ses besoins. Il s'est éloigné dans l'herbe et bien sûr, il a enlevé son pantalon et son slip. C'est à ce moment-là que l'Oketo est venu et a dû le poignarder. Mais vous voyez bien que l'Oketo calcule ses coups. Il a vraiment frappé le coup de poignard mortel entre l'anus et les testicules. Et on peut remarquer d'ailleurs, officier Tommy, que la jeune femme aussi, la prostituée Alice Costalmayor a été tuée par un coup de poignard entre le vagin et l'anus. Les intestins sont sortis, vous voyez sur la photo ? Bon, messieurs, je crois que la réunion est terminée. J'ai voulu que cette réunion se tienne en présence de notre chef à tous, le superintendant de police, Sir Malcolm Saint-Jacques. Afin qu'il n'y ait pas de doute dans votre esprit, nous devons capturer ce monstre et le neutraliser. Mais vous devez être très prudents. Je veux que les patrouilles de voitures ne soient plus effectuées par deux personnes, mais trois personnes par voiture. Je tiens aussi à ce que plusieurs voitures se suivent en même temps. Dans le cas où vous apercevez le monstre, vous décrochez. Ne luttez pas avec vous. Je vais prendre contact avec des parapsychologues et ce genre de personnes pour savoir ce qu'il convient de faire. Gentlemen ! Dismiss ! Ouais, on y va ! La réunion est terminée. Ouh, ben putain, mais tu te rends compte ? C'est terminé ! C'est terminé ! Bon, tout le monde retourne à son poste ! Retourne à son poste ! La nuit même, le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian se rendit seul derrière la cathédrale Saint-Banaillot. Dans les dépendances de la cathédrale, vivait le grand exorciste, le père Migoua. Le commissaire de police savait bien que Locetto, le criminel qu'il devait détruire, n'était plus un humain, mais une sorte de démon, quelque chose qui vivait mais qui n'avait pas la vie ordinaire des êtres du monde sublunaire. Et c'est pourquoi il se disait que l'aide d'un exorciste, l'aide de quelqu'un qui avait l'habitude de se battre avec les forces du mal, serait la bienvenue. Et alors que le commissaire traversait le grand parc qui entourait les dépendances de la cathédrale, il entendait chanter un hibou dont le chant lugubre s'élevait vers une lune ronde et indifférente. Oui, le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian avait bien raison de venir voir l'exorciste. Locetto était de retour, mais Locetto n'était plus un humain, Locetto avait été réveillé d'entre les morts. Il venait d'ailleurs, c'était un non mort. Le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian se rapprocha de la petite maison recouverte de fleurs à l'arrière de la cathédrale. L'exorciste migois dormait peut-être, mais de toute façon, il devait le réveiller. Ah ! C'est là qu'habite le père Migois. Je sens que cette affaire est plus qu'une affaire policière. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît les forces des ténèbres. Migois peut m'aider. Père Migois ! Mon père ! Père Migois ! C'est le commissaire ! Père Migois ! Ça ne répond pas. Je... je... je vais entrer. Ah ! Je comprends pourquoi il ne m'entendait pas. Il... il joue de l'orgue. Père Migois ! Père Migois ! Il ne m'entend pas. Père Migois ! Père Migois ! Père Migois ! Hein ? Vous me dire... oh ! Commissaire divisionnaire, que le Seigneur soit avec vous ! Et avec votre esprit Père Migois ! Père Migois ! Père Migois ! Je viens vous voir ce soir, car je suis très troublé. Je viens vous voir ce soir, car un problème d'une effroyable complexité s'offre à moi. Père Migois ! Il y a un fantôme qui est de retour dans la ville. L'oketo, mon fils ! L'oketo est de retour ! Comment le savez-vous, Père Migois ! Oh ! Vous les policiers, vous avez beau faire en sorte que les bruits ne circulent pas ! Bangos est une petite ville ! Le téléphone arabe va vite ! Père Migois ! Je voudrais que vous m'expliquiez, je voudrais comprendre. Est-il possible qu'un être humain puisse revenir d'entre les morts ? Mon fils, il faut savoir une chose. Le seul qui a vraiment ressuscité, qui est revenu sur la terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bien d'accord mon fils ? Je suis bien d'accord, mais alors Loceto, comment se fait-il que Loceto, que j'avais fait fusiller il y a trois ans, se promène encore dans les rues et continue à poignarder des gens ? Magie noire mon fils, mauvaise magie, nécromancie mon fils, un puissant sorcier a réveillé le corps. Mais alors Père Migoua, Loceto est-il vivant ou est-il mort ? Il est... il est... Attendez, je vais vous montrer quelque chose dans cette armoire, sans faire trop tomber. Oh là là ! Oh là ! Loceto, je vais vous montrer ce que c'est, Loceto. Vous croyez que c'est un humain ? Non, regardez. Attendez, je cherche dans cette valise. Vous faites tout tomber, Père Migoua. Oh, je n'ai pas bien rangé. Ah, c'est ça. Regardez. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est ? Mon fils, ceci, c'est une pierre. Je vois bien que c'est une pierre. Est-ce une pierre précieuse ? Elle est précieuse, mais pas au sens où vous le concevez, commissaire. L'Oceto a été ramené d'entre les morts par un puissant sorcier. Je crois savoir de quel sorcier il s'agit. Oh, oui, vous voulez capturer Fifion Ribana. C'est peut-être le Ribane qui a fait cela. Mais le Ribane lui-même ne peut plus contrôler la créature qu'il a rappelée à la vie. Parce que le Ribane n'a pas la pierre. Regardez cette pierre. Je vous la donne. Prenez-la. Ah, elle est chaude, mais... Père Migoua, comment se peut-il qu'une pierre que vous gardez dans un coffret, dans votre armoire, dans l'obscurité, soit aussi chaude ? C'est une pierre qui ne refroidit jamais, mon fils. Cette pierre était là. Cette pierre était là quand le démon s'est abattu sur la terre. Elle était fixée sur son front, à côté de l'escarboucle luciférienne. C'est une pierre qui a le pouvoir de neutraliser les zombies, les revenants, les vampires et tout ce genre de créatures. Cette pierre a été léguée à ma paroisse par de très anciens prêtres esséniens qui étaient là bien avant l'arrivée du Christ. Mais Père Migoua, cette pierre est une arme. Oh oui, très puissante cette arme, mais cette arme ne peut être utilisée que contre de véritables vampires, que contre de véritables zombies, que contre des êtres qui vivent la non-vie. L'Oketo, mon fils, peut être détruit par cette pierre. Père Migoua, vous voulez dire que si jamais je prends cette pierre et que j'approche l'Oketo, malgré ses pouvoirs de zombies, il va mourir. Il va mourir, oui, il va mourir, mais ce sera difficile. Il faudra plaquer cette pierre sur son front, entre les deux yeux. Plaquer la pierre pendant 3 ou 4 secondes, maintenir la pierre. Ensuite seulement, il va mourir. Mais si vous essayez de faire cela, il aura le temps de vous tuer. Père Migoua, je dois courir le risque. L'Oketo est trop dangereux. C'est un zombie beaucoup trop puissant. Alors prenez la pierre, mon fils. Merci Père Migoua. Je vais essayer, je vais essayer de détruire ce monstre. Je m'en vais. Je vous remercie de votre aide, Père Migoua. Attendez, avant de partir, je dois vous bénir. A genoux, commissaire. A genoux. Commissaire Hubert-Lucian Volvian, je te bénis. In nomine pater, es fili, es spiritu sancte. Amen. Va, va et détruis la bête. Détruis la bête. Détruis la bête. Et le commissaire divisionnaire Hubert-Lucian Volvian s'éloigne de la cathédrale Saint-Banaillot. Le Père Migoua lui a donné une pierre. Une pierre ayant appartenu à un démon qui avait été recueilli par les Esséniens bien avant la naissance du Christ. Cette pierre a le pouvoir de réduire tout vampire, tout zombie, tout non-mort, toute goule. C'est une pierre qui peut détruire l'Oketo car l'Oketo semble invulnérable. Revenu d'entre les morts, surpuissant et maléfique, ils hantent la ville et les environs du pont Boricon. Justement, allons voir ce qui se passe aux environs du pont de Boricon. Regardez vos montres, il va être minuit. Mais justement, il faudrait aller voir ce qui se passe près de la rivière Oyan, à côté du pont de Boricon. Les policiers de Bangos savent que l'Oketo, du temps où il était criminel, avait l'habitude de poignarder ses victimes sur le pont de Boricon. Et c'est pourquoi il y a des patrouilles en voiture et à pied. Ce soir-là, c'est étrange. Les policiers sont lourdement armés. Ils ressemblent plutôt à des soldats. Ils portent un gilet pare-balles, un casque noir de police et sont armés, non pas avec de simples revolvers, mais aussi avec des fusils d'assaut M16 et M19. Que se passe-t-il ? Y a-t-il une révolte à Bangos ? Une révolution ? Non, point du tout. Il y a l'Oketo, le tueur zombie, celui qui poignarde entre l'anus et les testicules. Une ombre qui hante les environs du pont de Boricon. Et la rivière Oyan coule d'une manière indifférente alors que la patrouille du capitaine Mangafio s'approche du pont. Allez plus vite et déployez-vous. Il faut surveiller le pont. On va se scinder en deux groupes. Dépêchez-vous. Ah ouais, on arrive. Plus vite. Vous allez de l'autre côté, vous essayez de cerner le pont. On va rester par là. Attention aux herbes. Je ne veux pas que quelqu'un s'approche des herbes. L'Oketo se cache dans les herbes souvent. Ok. Ah, les autres sont partis. Moi, j'ai envie de m'arrêter un peu. Moi, je n'y crois pas trop à ces histoires. L'Oketo, L'Oketo, revenons. Moi, ce que je dis, c'est que ce genre d'histoire. Ce genre d'histoire, le commissaire, il veut vraiment nous faire peur. Je suis le caporal anti-pater. Personnellement, je n'ai peur de rien ni de personne. Je n'ai peur de rien ni de personne. Alors, un mort vivant, j'ai un M16. Les balles de M16. Vitesse, 992 mètres secondes. Il n'a qu'à se montrer, le zombie. Il n'a qu'à se montrer. Mais, que se passe-t-il là ? Et où est mon groupe ? Et les gars ! Les gars ! Pendant que je rêvais, ils ont continué à avancer. Je suis tout seul. Bon, moi, de toute façon, je suis le caporal anti-pater. Je ne crains pas les zombies. D'abord, zombies, ce n'est qu'un tueur comme les autres. S'il se montre, je vais lui mettre son compte. Moi, je vais lui mettre son compte. Moi, je vous dis, s'il se montre, je lui mets son compte. Et de toute façon, il n'y a pas de zombies. Ça n'existe pas, ces trucs-là. Qu'est-ce que ces histoires ? Zombies, zombies ? Je n'y crois pas, moi. Moi, je n'y crois pas. Mais il y a comme un vent, là. Un vent qui... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais... J'entends quelque chose. J'entends... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon sang, mais... C'est avec le vent, ça m'entoure. Mon arme, mon arme, mon arme. Qui est là ? Alte là, qui va là ? Qui va là ? Qui va là ? Je suis très bien armé. Eh les gars ! Les copains ! C'est pas vrai ! Il est gros ! Il est gros ! Il est vilain ! Eh ! Eh ! Les gars 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 ! Où ils sont ? Les gars ! Venez ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Les gars ! À moi ! À moi ! Approche pas ! Approche pas ! Vous entendez ? Ça lui fait rien ! Vous entendez les gars ? Ça lui fait rien ! Ça lui fait rien ! Ça lui fait rien ! Capitaine ! Capitaine ! Il y a quelqu'un qui tire là-bas ! Ouais ! Ça vient de là-bas ! Mais bon ! Capitaine ! Capitaine ! Il y a quelqu'un qui tire là-bas ! Où est Antipater ? C'est Antipater ! Allez ! Venez ! Il faut le sauver ! Allez ! Courez ! Par là-bas ! Scramble ! Scramble ! Run ! Run ! Run ! Antipater ! Antipater ! Où est Antipater ? Mais on ne sait pas où il est ! Antipater ! Ah ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Antipater ! Eh ! Eh ! Mais voyons ! Par là ! Par là ! Il y a quelqu'un qui se plaint par là capitaine ! Par la ! Où il est ! Où il est ! Où il est ! Où il est ! On ne sait pas ! Il est là ! Il est là ! Ouais, courez ! Le voilà ! Capitaine, il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Bon sang ! Lui aussi, on l'a poignardé entre l'anus et les testicules. Mais comment a-t-il pu sortir des rangs ? Sergent ! Sergent ! Ouais, Capitaine ! Mais écoutez, Capitaine, je leur avais dit de se tenir derrière moi ! Je ne l'ai pas vu sortir des rangs ! Mais c'est vrai, Capitaine ! Que bordel de merde, de bordel de Dieu ! Je vous avais bien dit de ne pas vous éloigner ! Mais non, mais il se... Où est-ce qui est arrivé ? Je sais, mais je l'avais dit de ne pas vous éloigner ! Je serais toujours avec nous ! Je vous l'avais dit de ne pas vous éloigner ! Ouais, mais je l'avais dit de ne pas vous éloigner ! Ouais, mais je l'avais dit de ne pas vous éloigner ! Les fusils en position ! Je comprends pas comment le caporal anti-pater a pu sortir des rangs ! Ouais, le caporal ! C'est pas moi qui l'ai fait sortir des rangs ! Oui, c'est vous ! Non, mais c'est pas moi, Sergent ! Oh, Capitaine, c'est pas moi ! Je refuse la responsabilité ! Comment vous l'avez pas vu ? Non, mais je suis pas d'accord ! C'est pas moi qui l'ai dit de sortir des rangs ! Mais non ! C'est moi ton supérieur ! Ouais, c'est moi, monsieur ! Ouais, je sais, je sais, je vous écoute, Capitaine ! C'est vous mon supérieur ! Mais c'est pas moi qui l'ai dit de sortir des rangs ! Si il était resté, il aurait pas eu de problème ! Il est sorti des rangs ! Je sais pas pourquoi il est sorti des rangs ! Alors, Capitaine, maintenant, vous me foutez la paix ! Parce que c'est pas moi qui l'ai dit de sortir des rangs ! Vous avez compris les autres ? C'est pas moi, là ! C'est pas moi, là ! Il est sorti des rangs ! Je l'ai pas vu ! Et vous aussi, vous l'avez pas vu ! Vous l'avez vu ? Non, Sergent ! Et vous, vous l'avez vu ? Non, Sergent, on a pas vu comme il est sorti des rangs ! Et bah maintenant, il est crevé ! Et le Capitaine, il se défoule sur moi ! Je me défoule pas sur vous, Sergent ! Maintenant, vous vous calmez, d'accord ? Euh, Capitaine, il respire encore ! Ouais, mais regardez ! Il a les intestins qui lui sortent entre l'anus et les testicules ! Vous pensez qu'il devrait vivre comme ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire, Capitaine ? Faut la jouer, les gars ! Mais, Capitaine, c'est notre camarade ! Écoutez, il a plus de testicules ! Ses testicules ont explosé ! Vous voyez ? La lame du couteau a bousillé les testicules et s'est glissé entre l'anus et ce qui reste des testicules ! Il ne doit pas vivre comme ça ! C'est un combattant ! Il ne peut plus se servir de ses couilles ! Donc il est foutu ! Il faut le descendre ! Ouais, bon ben, qui le fait ? Capitaine, c'est vous qui voulez le descendre, c'est pas nous ! Je m'en charge ! Un homme ne doit pas vivre comme ça ! Fermez les yeux si vous voulez pas voir ! Il respire encore ? Je veux pas qu'il voit le fusil ! Euh... Prenez votre treillis, voilà, mettez le treillis devant son visage qu'il ne voit pas ! Euh... 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 Non ! Pas ça ! Aaaaaaah ! C'est fini ! Locetto ! Bon sang ! J'avais bien dit à tous les hommes de rester dans les rangs ! C'est quelqu'un qu'on chasse ! Et je veux sa tête ! On continue la patrouille ! Cette fois, tous les hommes restent dans les rangs, OK ? La pierre ! La pierre ! La pierre ! Je vais essayer de plaquer la pierre sur son front ! La pierre ! Je suis prêt ! Encore ! Je le laisse encore approcher ! Je le laisse encore approcher ! Attention ! Bientôt ! Maintenant, allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Il est mort, je l'ai eu, j'ai eu le monstre Les gars, venez, il est mort, l'oketo est mort Vous avez entendu, c'est le commissaire, venez Commissaire, commissaire, le zombie Le voici là, au bord de la rivière J'ai plaqué cette étrange pierre sur son front et il est mort Du moins la vie a quitté son corps Mais écoutez-moi, avec ce genre de monstre on ne sait jamais Vous allez dans une des voitures, vous prenez un jerrycan d'essence, vous l'arrosez Vous mettez le feu, je veux être sûr que cette fois Personne ne pourra réveiller le corps de l'oketo, l'homme au couteau Excellente idée commissaire Caporal Sankoufwaka Sergent, allez chercher un jerrycan Oui sergent Le caporal va revenir avec un jerrycan commissaire, nous allons brûler le corps Oui, il le faut, regardez-le Regardez bien cet homme Ce n'était plus un humain Quelqu'un l'a réveillé Mais commissaire, qui ? Oh, il serait facile d'accuser Fifion Ribana C'est le sorcier le plus puissant de la région mais Je n'ai pas de preuves Vous savez qu'en sorcellerie, il est difficile de trouver des preuves Alors, il vient ce jerrycan Voici le caporal qui revient Voici le jerrycan d'essence Arrosez le corps Vous avez un briquet sergent Mettez le feu Mais enfin, commissaire, il est déjà mort Mettez le feu, je vous dis, mettez le feu à ce corps A vos ordres commissaire Vous avez vu ? Malgré la pierre Il y avait encore de la vie dans ce corps Mais le feu a terminé Ce que la pierre avait commencé Je ne sais pas qui a réveillé ce monstre Mais si un sorcier a fait ce travail Au moment même où sa créature des ténèbres disparaît Il doit lui-même souffrir abominablement Au moment même A l'autre bout de la ville Dans le sinistre quartier de Brimborion Dans cette vieille case Située derrière le grand cimetière de Brimborion Le sorcier Fifion Ribana Celui qui a réveillé le mort Sans que quelque chose s'est passé Les forces maléfiques qu'il avait déchaînées Viennent d'être détournées Fifion sait que le mort Le zombie n'existe plus Quelque chose de plus fort a détruit le zombie Et Fifion qui a fait l'horrible travail Le travail qui consiste à ramener un mort à la vie C'est que les mauvaises forces qu'il avait déchaînées Vont revenir sur lui Fifion ne peut pas éviter cela Il va beaucoup souffrir Le contre-coup va être terrible Et comme si la nature elle-même Envoyait un avertissement Fifion peut entendre au dehors la voix du tonnerre Le tonnerre gronde Certains disent que le tonnerre est la voix de Dieu Le tonnerre gronde Au moment même où la dépouille de L'Oquetteau Vient d'être brûlée Le tonnerre intervient Une forte pluie tombe sur les restes et les cendres du corps Et dans la maison du sorcier Fifion Le vieil homme a peur Il a très peur Il sait Que c'est lui Qui a osé réveiller le mort Ce mort Qui a fait tant de victimes dans la ville Fifion sait qu'il ne peut pas fuir Fifion aimerait bien se cacher En sortant de son corps Et en s'envolant en vampire Mais un vampire ne peut pas voler sous l'orage Quand il y a des éclairs dans le ciel Quand il y a le tonnerre Un vampire ne peut pas sortir de son corps Sous peine d'être gravement blessé Et Fifion sait Que la mauvaise force du zombie revient sur lui Fifion sait qu'il va payer Qu'il va avoir très mal cette nuit là Et si vous passez près du cimetière cette nuit là Cette fameuse nuit Où le commissaire Volzian a réussi à détruire le zombie maléfique Vous auriez pu entendre Le malheureux sorcier Fifion qui hurlait dans sa cave Et toute la nuit Toute la nuit Fifion hurla Toute la nuit Fifion hurla Les horribles souffrances Qu'il avait infligées à toutes les victimes du zombie revenaient sur lui Fifion hurla Toute la nuit Et le matin Il s'abattit lourdement sur le sol de sa cave Fifion était très fort Il n'était pas mort Mais il avait frôlé la mort Il est très dangereux pour un sorcier De réveiller un zombie maléfique Car si jamais quelqu'un là-bas Les mauvaises forces reviennent sur le sorcier Pour la première fois de sa vie Fifion Ribana venait de comprendre Ce que signifie le mot souffrance Sous-titrage Société Radio-Canada